Direction la représentation nationale ou enseignement supérieur et énergie, deux sujets sur la table des débats hier dans le domaine de l'énergie. Il s'agit du projet d'interconnexion électrique Nigeria-Niger, Béné-Boukina-Faso et un point du projet de loi sur les réformes du secteur de l'énergie, le projet d'appui à l'enseignement supérieur à travers un dossier d'accord de don pour améliorer la qualité de cet enseignement au Boukina-Faso. C'est un don qui permettra aux universités publiques d'octroyer plus de bourses aux étudiants. Les deux ministres étaient face aux députés, le compte-rendu de la plénière avec Kualen Ebier et Ismaël Diloma Sirima. Trois projets de loi ont reçu le quitus de l'Assemblée nationale. Le premier porte sur la ratification d'un accord de don entre le Boukina-Faso et l'Association internationale de développement. Il s'agit de 35 milliards de francs CFA pour renforcer l'accès à l'enseignement supérieur et aussi pour soutenir les innovations. Des bourses pour des étudiants qui vont faire des doctorats, des voyages d'études, des renforcement des capacités des enseignants, également l'appui à l'université virtuelle qui est notre innovation majeure qui va nous permettre de faire face au manque d'infrastructures et aussi l'appui à l'acquisition du premier ordinateur par les étudiants. Le projet sur sa durée de 5 ans va nous permettre de mettre 15 000 ordinateurs subventionnés à la disposition des étudiants. En même temps, nous allons permettre aux différentes universités publiques comme privées de déposer des dossiers en compétition les unes contre les autres et de pouvoir bénéficier d'un accompagnement du projet. Le second projet de loi porte sur la ratification d'un accord de prêt de plus de 150 milliards de francs CFA avec une durée de remboursement de 35 ans. Cet argent doit servir à renforcer le cadre légal et institutionnel du secteur de l'énergie et à accroître les investissements en énergie dans les zones rurales. Le troisième projet de loi est relatif au projet d'interconnexion électrique Nigeria-Niger-Bénet-Burkina Faso. L'objectif donc c'est d'interconnecter tous les pays de la CDAO, ce qui va permettre au Burkina Faso d'avoir accès à partir du Nigeria d'un kilowattheure qui soit accessible. Parce que vous savez, nous avons un des kilowattheures les plus chers de la sous-région. Deuxièmement, cette opportunité aussi qui va s'offrir à nous, c'est que c'est un boulevard aussi pour non seulement acheter mais aussi vannes. Donc cette ligne de 330 kV qui va pratiquement faire le maillage des différents pays de la CDAO va donner aussi une opportunité d'échange pour le Burkina Faso en matière de vente d'électricité. A la suite de ce projet de loi, le ministre de l'administration territoriale a fait une communication orale sur les perspectives de décentralisation. Le département de Simeon-Sawadogo dispose d'un document avec des stratégies décennales pour rendre réelle cette vision. Merci d'avoir regardé cette vidéo !